Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 8 avril et on va parler bien sûr du Barça comme tout le temps. Donc duel catalan les gars, le prochain match du Barça et surtout il va falloir rebondir après la claque, l'humiliation prise contre le Real Madrid 4-0. Donc le prochain match, c'est un derby et un derby bien sûr ça se gagne, ça sera lundi soir, il n'y a pas de match ni aujourd'hui ni demain, ça sera lundi. Et le Barça, ça sera contre Giron et ça sera au Spotify Camp Nou. Il va falloir bien sûr, comme je l'ai dit, se racheter de cette défaite là il y a quelques jours. Et regardez le 11 probable contre Giron. Donc bon, bien sûr ça peut encore beaucoup bouger parce que le match est quand même dans 48 heures. Donc voilà, il y a encore quelques changements. Mais voilà, Ter Stegen devrait commencer d'après ce qui se dit avec Alex Baldé, Alonso, Ajojo et Jules Coudé, défenseur droit. Milieu de terrain, ça doit être Gavi, Busquets, Sergi Roberto et devant Fatih, Lewandowski, Rafinha. Donc voilà, il va mettre bien sûr la grosse équipe. De toute façon maintenant il ne reste plus que la Liga. Donc la Liga, il faut aller la chercher même si actuellement le Barça a 12 points d'avance sur le Real Madrid. Bah ouais, il faut aller la chercher cette Liga qui n'est toujours pas actuellement mathématiquement. C'est encore, le Barça peut encore s'effondrer. Donc on n'espère pas bien sûr. Donc voilà, il va mettre bien sûr la meilleure compo possible, Xavi, pour essayer de gagner contre le voisin Giron. Et l'ancien diplômé de la Masia, Arnaud Martinez, jouera pour la première fois au Spotify Copenew lundi lors du match Girona-Barça. Donc lui, c'est un ancien joueur du centre de formation du FC Barcelone. Et actuellement, il joue du côté de Girona, Arnaud Martinez. Et il jouera pour la première fois au Copenew, mais avec l'équipe visiteuse, l'équipe de Girona. Concernant ce match, toujours après-demain, Pablo Torre espère que le Barça pourra remporter le championnat de la Liga dès que possible, afin qu'il puisse obtenir plus de minutes. C'est vrai qu'on pense quand ça sera officiel, quand ça sera validé, ce titre de champion d'Espagne qui est à 4-5 journées de la fin, bien sûr. Donc on espère que, enfin surtout Pablo Torre espère qu'il ait plus de temps de jeu. Comme ça, il y aura, même si le Barça perd tous les matchs, si le championnat est déjà acquis, donc il n'y aura pas de souci. Donc comme ça, il pourra jouer un peu plus, bien sûr, parce qu'actuellement, bien sûr, c'est plus un remplaçant, on va dire, du côté du FC Barcelone. Et l'intention de Pablo Torre de rester au Barça, il veut gagner une place au club. Il croit que malgré la concurrence, il peut avoir une chance, qu'il a très très peu joué cette saison. Mais malgré ça, il veut persister. Enfin, c'est très bien pour lui, mais bon, on sait qu'il y a une grosse concurrence. Donc maintenant, ça a envie d'être meilleur que les autres joueurs qui jouent à soi-même, parce que lui. Et avoir plus de temps de jeu la saison prochaine, on verra, bien sûr, ce sera quoi. Le futur de Pablo Torre. Et le Barça, concernant lui et sa situation, n'a pas encore pris de décision sur Pablo Torre. Parce que lui, comme je l'ai dit, lui veut rester. Mais le Barça, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Donc bien qu'un prêt serait une option sur la table, de nombreux clubs se sont renseignés sur le joueur. Donc on verra, voilà, concernant le club du Barça, eux, ils ne savent pas. Je pense que le mieux pour lui, ce serait un prêt. Pour moi, ce serait un prêt sans options d'achat, comme ça, il pourrait jouer de plus la saison prochaine. Pas sûr qu'il joue, en plus, il y a des joueurs qui arrivent un petit peu. Il paraît que son poste, donc, il pourrait de nouveau être sur le banc. Donc le mieux, je pense que c'est un prêt sans option d'achat saison prochaine. Ter Stegen, les gars, sur Twitter, dure défaite. Donc là, il est revenu, bien sûr, sur la défaite. 4-0 contre le Real Madrid. Et le staff du Barça conclut après la défaite du Classico, en plus des blessures. Il y a un manque de talent et de créativité dans le domaine offensif. Et c'est pour ça que le Barça doit recruter en attaque, doit ramener des maestros en attaque pour avoir un peu plus de création. Parce que, regardez, c'est le bilan, en gros, de ce Classico qui manque tout simplement de talent et de créativité dans le secteur offensif. La première chose, les gars, que Xavi l'a faite quand le Barça a perdu 4-0. Donc déjà, il est rentré chez lui, bien sûr. Et donc, il est parti, enfin, il est parti directement dans sa salle. Et regardez le match, les gars, le Classico. Il s'est remis à le Classico. Donc, à nouveau, de l'analyser et de prendre des notes à une analyse. Jusqu'à l'aube, le lendemain matin, une réunion a eu lieu. Donc, voilà, il a regardé quasiment toute la nuit, peut-être une, deux fois. Il a mis pause, il a regardé tout ce qui n'allait pas. Et le matin même, donc c'était jeudi matin, il y a une réunion, les gars, entre Xavi et avec aussi peut-être les dirigeants du Barça, tout ça, pour, voilà, dire tout ce qui n'a pas été, tout simplement, lors de ce Classico. Donc, surtout pour rectifier, bien sûr, ses erreurs. Et ne pas les recommettre, on va dire, lors des prochains matchs. Toujours avec le club, donc, le programme qui a du Barça pour les prochains matchs. Donc, Jérône en a parlé juste avant. Il y aura Rita Fé au programme après, ça sera le 16. Après, il y aura l'Atletico, le Rayo Vallecano, le Betis, Osasuna, Espagnol, qui a un autre derby, Sociedad, Valadouid, Mayork et Celta Vigo. Et après, ça sera fini, les gars. Il y aura peut-être après un match, je vous ai dit, en fin de saison, comme la fin de saison dernière, avec, souvenez-vous, un match en Australie où le Barça avait joué seulement un match, c'est un match amical, où le Barça avait gagné 5 millions d'euros. Ça pourrait être la même chose, là, à la fin, contre le Celta Vigo. Deux jours après, il pourrait peut-être avoir aussi un match, pour que le Barça fasse rentrer énormément d'argent parce qu'ils ont pas mal de sollicitations pour jouer un match. Bref, on va parler maintenant des unes aujourd'hui du côté de Barcelone. Toujours Mundo Deportivo et Sport. Donc, Mundo Deportivo, ça parle de Messi. Tous les jours, c'est Messi. Donc, Messi et plus de signatures. Voilà, ça fait la une du journal Mundo Deportivo et ça fait également la une du journal Sport, enfin, Léo Messi. Donc, Messi confidentiel. Donc, le Barça proposera à Léo Messi un contrat d'une seule saison si son enregistrement est autorisé. Donc, plus, enfin, ils vont pas lui proposer un contrat de 5 ans à Messi. Bien sûr, s'il revient, ils vont lui proposer un an de contrat. Et après, au bout de l'année, si bien sûr, il revient, si ça se passe bien, ils lui proposeront de nouveau une année. Et ça peut-être ainsi de suite. Donc, voilà, les gars. Concernant Messi, comme souvent, il fait tout le temps les unes des deux journaux. Et Barcelone veut rencontrer la Liga la semaine prochaine pour voir s'ils peuvent signer Messi, si c'est faisable ou non, tout simplement, le retour de Messi. Et selon les bookmakers anglais, en gros, ceux qui font des paris sportifs, tout ça, le FC Barcelone est l'équipe la plus susceptible de signer Léo Messi pour la saison prochaine devant Al-Hilal d'Arabie-Saudite et l'Inter-Miami en MLS. Parce que là-bas, en Angleterre, ils peuvent parier sur tout. Là, tu peux vraiment parier sur tout. Il y en a qui ont des paris, même sur le futur club de Messi. Actuellement, le club où il a plus de chances de rejoindre, c'est bien le Barça, les gars, devant Al-Hilal et devant l'Inter-Miami. Et toujours avec Messi, concernant ses coéquipiers, peut-être qu'ils pourraient le retrouver cette année. Donc, considère Pedri comme l'un des meilleurs talents du monde. Et il aime vraiment jouer avec lui, même s'ils n'ont collaboré que pendant une courte période. Parce que Pedri faisait ses débuts en équipe première. Il avait joué quelques matchs avec Messi. Après, Messi a quitté le club. Donc, ils ont très peu joué ensemble. Et Messi, voilà, adorerait rejouer avec Pedri, bien sûr. Il adore aussi Gavi, les gars. Il voit Gavi comme un joueur différentiel, un joueur avec un gros talent. Et Messi apprécie grandement le talent de Gavi. Et il a voté pour lui en tant que lauréat du prix Copa. Vous savez, le ballon d'or, on va dire, junior, tout ça, qui a été remporté par Gavi. On peut voir que Messi avait le droit de voter. Et il avait voté pour le jeune espagnol. Concernant Arojo, donc, Léo Messi fait des merveilles sur les capacités défensives de Arojo. Arojo apprécie beaucoup Messi. Parce que Léo et Suarez ont beaucoup aidé Arojo lorsqu'il a été promu pour la première fois en équipe première. Il y avait Suarez encore dans cette équipe. Et il y avait aussi Messi. Et Messi était un petit peu comme des grands frères par rapport à Arojo. Puis maintenant, c'est la place qu'il a très importante, bien sûr, à Arojo du côté du FC Barça. Et Léo Messi avec Dembele. Donc, on voit Dembele comme un joueur très talentueux et délicat. Il avait une excellente relation dans le vestiaire auparavant. Et Messi a toujours soutenu Ousmane pendant ses blessures. On se souvient que Dembele était souvent blessé. Bon, il est blessé actuellement. Mais il y a quelques temps, pendant une longue période, il n'était pas blessé. Mais il était souvent blessé lors de ses premières années. Et Messi était, enfin, toujours, il a toujours soutenu. En gros, quand Dembele enchaînait blessure sur blessure, lors de ses premiers mois du côté du club. Et Juninho, les gars, il a dit, le retour de Messi à Barcelone serait mieux que d'aller jouer un derby contre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Voilà, Ilal Al Nasser, bien sûr. Voilà, pour Mourinho, enfin, pour Juninho, c'est pas ouf. Avec tout le respect que je dois à la Ligue Saoudienne, la meilleure option pour Messi est de retourner, bien sûr, au FC Barcelone. Et pour moi, ça va se faire. Bien sûr, si la Ligue a tout ça, si tout est jouable, ça se fera. Il n'y aura aucun souci. Et Juninho, toujours, Messi a tout gagné. Mais le temps presse pour tout le monde. Je pense que la meilleure chose à faire est de retourner à Barcelone. Mais d'une manière différente, il devrait revenir avec son cœur, avec un discours passionnant pour les fans et un contrat adapté à la situation du club, bien sûr. Situation du club, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas toucher le salaire qui touche actuellement du côté du PSG. Ce n'est pas possible. Il devra diviser son salaire par 3, par 4, par 5, par 6. Voilà, pour revenir du côté du FC Barcelone. Toujours avec les infos au transfert, on va parler aussi de Amrabat, qu'on a beaucoup parlé lors du dernier Mercato Ivernal. Amrabat est toujours désireux de signer pour le Barça. Et son agent, les gars, il a dit, nous avons reçu de nombreuses offres lors du Mercato de janvier, dont une de Manchester United. Mais nous n'avons pas pu trouver d'accord. Le Barça, le président de la Fiorentina, a refusé de le laisser partir en raison de sa valeur après la Coupe du Monde à ce Boursa, en gros, qui n'a pas été vendue. Toujours avec l'agent d'Amrabat. L'avenir d'Amrabat, nous n'avons pas d'offres pour l'été, pour le moment. Mais maintenant, au moins, la Fiorentina est prête à écouter les offres. Donc, il n'avait pas eu de bonnes sorties l'hiver dernier, mais il aura un bonnes sorties cet été. C'est une promesse qu'ils ont faite lorsque le président a rejeté toutes les offres en hiver. Voilà, donc tout est dit. Donc, en gros, si le Barça revient à la charge pour Amrabat, la Fiorentina parlera avec le Barça. Et ça pourrait se faire. Mais pas que le joueur, lui, est vraiment... Il veut venir du côté du FC Barcelone. Et moi, vraiment, je l'ai déjà dit, pas mal de fois à chaque fois que j'ai parlé de ce joueur, pour moi, ce serait une très belle recrue pour le Barça. À voir maintenant si la direction va vouloir recruter le joueur. Le Barça envisage de proposer à Jordi Alba de renouveler son contrat avec une réduction de salaire et un report afin de respecter les règles du fair play financier. Voilà, vu que lui, c'est quand même l'un des plus gros salaires du club et ça pose problème. C'est un joueur qui ne joue plus. Il y a un jeu dans le passé, c'était un très bon joueur. Mais maintenant, bien sûr, la relève est là avec Baldé. Et du coup, le Barça envisage de proposer à Alba de renouveler peut-être une année de plus. Mais comme ça, ils pourront descendre son salaire. Et là, bien sûr, ce serait gagnant pour le FC Barça. Concernant Bousquet, les gars, a demandé au club plus de temps pour décider de l'offre de renouvellement. Il a une offre actuellement sur sa table, Bousquet, pour prolonger ou non. Mais pour l'instant, il dit, laissez-moi encore un peu plus de temps pour donner ma réponse. Il attend une offre massive de l'Arabie Saoudite qui n'est pas encore arrivée. Xavi pousse très fort pour qu'il reste. Xavi le veut pour la saison future. On a parlé hier de Jérémy Fripong. Et c'est bien Manchester United qui est le favori pour signer la cible de Barcelone. Jérémy Fripong a un défenseur droit du Bayer Leverkusen que le Barça veut. Mais pour l'instant, c'est bien Manchester United qui est le favori dans le dossier. Concernant ce jeune genre turc, le Barça s'intéresse de plus en plus à Arda Güler. Il coûtera environ 20 millions d'euros. Le Barça est conscient qu'il ne doit investir que pour des talents sélectifs. Mais il semble que le club serait prêt à tout faire pour Güler. C'est un genre que j'ai déjà entendu parler. Parce que déjà, il est jeune. Ce n'est pas Marques Suna. Je crois qu'il a seulement 17 ans. Il joue du Côte d'Ivoire Fenerbahce. C'est vraiment une pépite pour le futur. Et le Barça s'intéresse énormément à cette pépite turc. Lui aussi, c'est une pépite brésilienne. C'est Victor Roquet. Donc Alemanie et Jordi Cruft ont rencontré le père. Et les agents de Victor Roquet nous ont expliqué la situation financière difficile du club que le Barça veut. Le joueur, mais ils ne pourront pas faire des folies tout simplement pour le recruter. La priorité du joueur est de jouer pour le Barça et son entourage à exhorter le club à se rendre personnellement au Brésil et à négocier son transfert. Son père a déjà rencontré aussi Chelsea et Arsenal. Parce que les deux clubs anglais aussi sont intéressés. Et le joueur, lui, veut venir du côté du Barça après, il faut que son club de l'Atletico Paranense ne demande pas, je ne sais pas, 60 millions d'euros pour le transfert. Parce que là, ça ne sera pas possible, bien sûr, pour le FC de Barcelone. La cible de transfert secret de Jordi Cruft pour Barcelone et Xavi Simons parce que Jordi Cruft aurait une petite, une piste qu'il n'aurait pas fuitée. Maintenant, ça a fuité. En gros, d'après Mondo Deportivo, ce serait Xavi Simons, ancien joueur du Barça, joueur du PSV. Jordi Cruft aimerait tout simplement le retour du Néerlandais du côté du club. Tiens, en parlant d'un autre Néerlandais, c'est Francky de Jong. Un journaliste a dit, Ferran Koreas, il a dit que le Barça a de la chance que même après l'avoir mis sous pression, Francky ne soit pas parti l'été dernier. Son importance peut être vue à partir de la ligne de score de 4-0. Francky a été celui qui a donné le contrôle de l'équipe lors de la première manche et de la Ligue Classico, tout en étant probablement le meilleur joueur dans tous les deux matchs, lors des deux derniers matchs. Voilà ce que dit tout simplement ce journaliste que le Barça a très bien fait de ne pas avoir vendu, Francky de Jong. Donc, on va parler de Samuel Umtiti, qui est un joueur prêté à Lettse. Et le Barça a reçu le premier bonus, parce qu'il y avait des bonus sur son prêt, et que s'il commençait 15 fois titulaire cette saison, le Barça recevait 500 000 euros. Donc, hier, Lettse a joué contre, je ne sais plus si tu es contre qui, je crois contre Naples. Ils ont perdu, mais bon, il a commencé titulaire. Du coup, c'était son 15e match en tant que titulaire. Et du coup, Lettse va devoir débourser 500 000 euros, vu que c'est un bonus au FC Barcelone. Donc, c'est de l'argent, bien sûr. Très bienvenu. On va parler de Lewandowski, c'est que Lewandowski, il y en a beaucoup. Au tout début, les gars, ça allait marquer des buts, mais il y en a beaucoup, les gars, qui se posent des questions sur Lewandowski. Ça commence vraiment à beaucoup faire parler, malgré que les stats sont bonnes. Malgré ses 27 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, le Barça, des doutes sur l'apport de Lewandowski à l'équipe. Voilà, surtout par rapport au gros match où il est absent, souvent. Pas absent à cause des blessures, tout ça. Non, il joue, mais il ne marque pas. Et ça, c'est un gros, gros problème pour le Barça, parce que le Barça a recruté ce type de joueur, Lewandowski, les gars, pour qu'il soit présent lors des gros matchs. C'est bien qu'il marque contre Elche, par exemple, la semaine dernière avec un doublé qui est le dernier de la Liga. Mais vraiment, on attend Lewandowski. C'est par exemple, tiens, mercredi soir contre le Real Madrid. C'est lors des matchs contre le Bayern, c'est son ancien club en Ligue des Champions, contre l'Inter. Voilà, tous ces gros matchs contre Manchester United où il n'avait pas été buteur en Europa League. Et le problème, c'est qu'il ne marque jamais lors des gros, gros matchs. Et ça, ça pose problème. Il marque contre les petits, mais quasiment jamais, contre les gros clubs. Le déménagement au stade de Mondjuic à la saison prochaine entraînera des pertes d'environ 100 millions d'euros quand même. Pour compenser cela, le Barça envisage de demander à l'équipe une réduction de salaire collectif jusqu'à 70 millions d'euros. C'est vrai qu'il y aura une baisse d'argent déjà parce que le Barça ne va plus jouer au Camp Nou. Ils vont jouer au Mondjuic. Donc déjà, la capacité du stade, c'est moitié. Donc voilà, même si le stade est à guichet fermé au Mondjuic, il y aura moitié de place vendue par rapport au Camp Nou. Et il y a beaucoup de supporters aussi qui ne veulent pas aller vu que ce n'est pas au Camp Nou. Ils allaient seulement au Camp Nou, ils ne veulent pas aller dans ce stade. Ils sont prêts à rester une saison à regarder les matchs de Barcelone à la télé. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de pertes d'argent. Mais bon, n'oubliez pas que c'est pour le bien du Camp Nou parce qu'il va être rénové. Il va être sublime en 2026, ce Camp Nou. La finale de la Ligue des Champions 2023-2024, donc la saison prochaine aura lieu à Wembley. Et n'oubliez pas que le Barça avait gagné une Ligue des Champions à Wembley. C'était contre Manchester United. Donc, c'est la saison prochaine. La saison prochaine, le Barça sera en Ligue des Champions, bien sûr, ils vont finir dans le top 4 de la Ligue 1. Ils vont même gagner certainement le championnat, donc ils seront qualifiés. Et voilà, l'objectif, ça sera bien sûr de bien performer et d'oublier les deux dernières saisons qui ont été, enfin cette saison, la saison dernière qui ont été des fiascos totales en Coupe d'Europe. Barcelone 2010, l'une des meilleures équipes de l'histoire. Bien sûr, regardez toutes ces légendes. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut voir On peut voir Iniesta, on peut voir Pouyol, on peut voir Thierry Zlatan, même bien sûr, Léo Messi. Neymar, les gars, lors de sa première saison à Barcelone, regardez ses stats, très très bonnes, 36 matchs pour 13 buts et 11 passes des, 55 passes clés, des passes qu'amènent à une frappe, 130 dribbles réussis, 7 fois élu homme du match et 7,59, sa note moyenne par match. Ça a été le grand, grand Neymar lors de sa première saison au FC Barcelone. Une photo aussi de 4 légendes. Donc Pouyol, Ronaldinho, Xavi et je crois que ça va être Rich Card, ancien coach du FC Barcelone. Une photo, je ne sais pas pourquoi ils étaient tous au téléphone, mais vous devez être en connexion avec je ne sais pas qui. Bref, une petite photo collector. ESPOR aura tous les droits sur le FC Barcelone dans son jeu ESPOR FC. Le Barça met fin son contrat avec Konami, vous savez le jeu PES où le Barça est avec Konami. Donc c'est fini les gars. Un contrat qui avait débuté de 2016 jusqu'à là, 2023 avec Konami. Du coup, c'est fini. C'est-à-dire que le Barça sera 100% avec ESPOR pour le prochain opus qui sortira septembre prochain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce 8 avril avec une question. Quel joueur devrait partir cet été entre ces trois-là ? Donc si vous étiez, je ne sais pas, tiens Laporta, enfin Alemany ou Cruyff les gars, il faut absolument faire partir un des trois lequel vous vendriez entre Rafinha, Fatih et Ferran Torres. Il faut prendre tout en compte l'argent que le joueur pourrait apporter, le manque du joueur parce que s'il quitte le club, il ne jouera plus. Est-ce que ce sera dommage, voilà tout ça ? Donc voilà, parmi les trois, moi je vous donne mon point de vue. Ceux qu'il faudrait faire partir, je partirais, bon je garderais comme Rafinha. Après ça, je rentre Fatih et Ferran Torres. Je partirais sur Ansu Fatih parce que je pense que c'est le joueur qui a la plus grosse valeur marchande par rapport à Ferran Torres. Et c'est vrai que ce serait un manque, voilà Fatih, mais bon le Barça qui a besoin d'argent, récupérer une grosse somme. Donc c'est un des trois qui devraient quitter le club, n'hésitez pas à m'aider pour vous, qui devraient quitter le Barça. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien sûr demain les gars. On sera la veille du match contre Girona et on parlera aussi beaucoup de cette rencontre. bon samedi à vous et demain.